Jacob, au mois de février, et puis je plaisantais comme d'habitude et je lui racontais que j'avais tellement de travail, que j'avais pas le temps d'être candidat aux élections présidentielles cette année, mais que j'y songeais sérieusement pour 2017 ou 2022, et que j'avais déjà un programme. Et mon programme, il repose en trois priorités, à l'exclusion de toutes les autres, mais trois priorités, c'est la recherche, la culture et l'éducation. Donc, il est battu. Dans l'élection présidentielle française, la science a été peu présente, et dans l'élection présidentielle américaine, jusqu'à présent, le mot de science n'a pas été prononcé. Alors, il y a quand même un paradoxe énorme, c'est que dans une société où des actes de chaque jour sont des conséquences de découvertes récentes, vous vous réveillez le matin, vous prenez une voiture, vous prenez un avion, vous allez à l'hôpital, vous prenez votre téléphone portable, tous ces actes utilisent des résultats d'éganique quantique, d'identité générale, que vos parents ne devraient pas utiliser, sont bercés par la science, et pourtant, aucun scientifique n'est présent dans les endroits de la société où on prend des décisions. Vous prenez les présidents, les ministres, les sénateurs, les députés, les conseillers, les directeurs de chaînes de jour ou de télévision, les grands capitaux de l'industrie, aucun n'a fréquenté le monde de la recherche. C'est quand même paradoxal. Ou à l'époque où Louis XIV s'entourait de scientifiques, où Aragot était un ministre important de la Seconde République, où Jean Perrin était un ministre important de la Troisième République, donc moi je rêve qu'un jour, on a mis à la recherche quelqu'un qui connaît un peu le sujet, enfin ça serait bien, enfin bon, je ne le vise personne. Et donc, il y a un paradoxe. Alors, si Jacob me dit, je suis libérante d'oeil, vous faites un manifeste en une semaine, de 60 pages, j'en publie dans une rélection. Alors, j'ai fait un manifeste de 160 pages en deux mois, et on l'a publié dans les élections, donc j'ai eu droit à un déjeuner avec François Hollande, à qui j'expliquais que la science était importante, et que donc, de grandes écoles, il y a des gens de qualité, ne savent pas ce que c'est que la science. J'ai cité Léna, HEC, et puis Sciences Po, par exemple, et comme c'est un homme qui a de l'humour, il m'a dit la fin du repas, les trois écoles que j'ai faites, c'est Léna, Sciences Po, HEC. J'espère que je n'ai pas été trop déformé. J'ai dit, ben, on essaierait de le récupérer, mais je n'étais pas sûr. Donc, voilà, voilà la situation. Autrement dit, et alors en même temps, en même temps, moi, je suis plus souvent autour de Saturne, je ne suis pas souvent sur Terre, et quand je reviens sur Terre, qu'est-ce que j'observe ? Je prends un journal, je prends une télévision, et j'apprends que c'est la crise, que c'est épouvantable. Or, je constate qu'on n'a jamais vécu aussi vieux, qu'on n'a jamais été aussi bien soignés, qu'on n'a jamais vécu dans la découverte. Je fais partie de la première génération qui n'a pas connu la guerre, depuis 2000 ans. Autrement dit, je me dis, quelle époque bénigne, quelle époque extraordinaire. Il n'y a pas si longtemps, une mauvaise récolte, 20 000 morts pendant l'hiver. Bon, il n'y a pas 20 000 morts chaque hiver de famille. C'est difficile, nous le savons bien. Puis certains disent qu'il y a 10% de chômage. Moi, je réponds qu'il y a 80% des gens, 90% des gens qui ont de boulot, c'est pas mal. Autrement dit, vous voyez bien qu'on est entouré de mon tristus, qui réponde une morosité ambiante.